Merci, Madame Tolmont. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous nous félicitons d'un budget dédié à la culture en hausse, n'en déplaise à nos collègues de l'opposition, un budget qui témoigne de la mobilisation du gouvernement en faveur de l'action culturelle. Lors de la présentation du budget qui vous est alloué, que vous avez qualifié de post-Charlie, vous avez rappelé combien la France refuse le repli, l'obscurantisme. A travers ces valeurs, vous soulignez le message que traduit cette hausse, un pays qui aime, respecte et considère ses artistes et ses créateurs, qui accompagnent et valorisent leurs projets. Au sein de ce budget, le programme 224, Transmission des savoirs et démocratisation de la culture, est à saluer tout particulièrement, notamment pour le rôle qu'il joue au service de l'accès à tous les jeunes à la culture et aux arts. En effet, 98 millions d'euros sont destinés au soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle. Cette politique dite d'éducation artistique et culturelle est mise en œuvre avec le partenariat du ministère de l'Éducation dans une démarche interministérielle. Ce programme permet aussi de sortir du cadre scolaire et vise le développement culturel dans les territoires déficitaires, notamment à l'attention des jeunes. Nous sommes face à un défi culturel qui nécessite des politiques volontaristes, impulsées par l'État et relayées par les territoires. La politique de démocratisation culturelle implique une intervention accrue dans les quartiers prioritaires politiques de la ville et dans les zones rurales. J'ai sur ma circonscription des espaces urbains et périurbains sensibles, des zones rurales déficitaires. Sur ces territoires, je suis convaincue de la nécessité de faire vivre l'action culturelle, précisément au nom des bénéfices que la dynamisation de ce secteur représente pour tous nos jeunes. Ainsi, je suis particulièrement attachée à maintenir la vitalité des offres culturelles qui doivent absolument être accompagnées dans ces territoires. Alors, Madame la ministre, pouvez-vous nous préciser quelle forme concrète la politique de démocratisation de l'accès à la culture pour tous les publics prend-elle ? Pouvez-vous nous dire de quelle manière les territoires peuvent être associés à cette politique ? Pouvez-vous nous donner des exemples précis de projets mis en œuvre dans les territoires politiques de la ville et ruraux pour la démocratisation culturelle ? Je vous remercie. Tout le monde ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501